Qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi dans ta carrière, téléréalité ? Est-ce qu'il y a une polémique ou un lynchage qui t'a particulièrement touché ? Bah après, non. On va dire touché, non. Interpellé, oui. Parce que moi ce que l'être humain dit sur moi, j'en ai rien à foutre. Mais quand je dis j'en ai rien à foutre, je m'en cogne. Mais je m'en tape, mais d'une force que si les gens ils savaient, ils ne parlaient même pas de moi. En mal, parce que ça ne sert à rien. Alors moi te concernant, Fred, il y a un moment que j'ai particulièrement pas oublié. Donc j'espère que je peux t'en parler. Mais ça avait fait énormément couler d'encre. A l'époque, c'était quand tu étais dans Les Anges. Et c'était une histoire... Il y avait une histoire de bifle. Ah, je vois ce que tu veux parler, oui. Oui, la bifle dont j'ai été victime. Je ne peux pas te faire une interview en faisant comme si ça ne faisait pas partie des articles qui avaient été écrits sur toi. Donc la bifle, c'était quand j'étais en Australie. Alors ce que je n'ai pas trop apprécié, c'est quelque chose qui aurait dû rester privée. Après, moi j'en étais victime, mais je n'étais pas au courant. Il faut savoir que quand ça s'est produit, j'explique à tout le monde pour que tout le monde le sache. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on était en tournage en Australie. J'avais 5 minutes de répit sans cam. J'étais en train de faire cuire un gratin dauphinois pour les gosses, pour les salles mouflées. J'avais même mon torchon qui était posé sur l'épaule. Oui ? Excuse-moi, je ne rigole pas. Désolée, j'en parle. Mais tu peux rire. Non, 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 je ne dois pas rire de ça. Oui, mais moi, je n'ai pas été traumatisée par ça. C'est plus les gens qui étaient traumatisés pour moi. Non, mais quand bien même, je ne devrais pas rire de ça. Mais je suis désolée, je suis un être humain. J'ai eu un rictus, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas le couper au montage, Fred, parce que je ne vais pas être hypocrite et faire genre, je redeviens sérieux. J'ai rigolé, je suis désolée. Non, 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 mais ce n'est pas grave. Alors, je faisais mon gratin dauphinois, il était en train de cuire. J'avais mon torchon sur l'épaule. 5 minutes de répit, pas de cam. Je me mets sur la chaise longue, je m'allonge, je commence à me faire bronzer. Le soleil dans la figure, les lunettes allongées. 5 minutes à bronzer, 5 minutes tranquille sans les moufler. Julien qui arrive sur ce, derrière moi. Et en face, il y avait un journaliste. Et je voyais le journaliste qui commençait à rigoler, à poufait de rire, à sortir son portable. Et Julien qui avait fort l'habitude de me taquiner, parce qu'il m'aimait beaucoup. Des fois, il m'a rassuché la pince des cheveux, il me tripotait. Il arrivait par derrière quand j'ai pu chez des légumes, il me serrait fort. Et puis là, je voyais qu'il touchait mes cheveux, enfin derrière. Et je voyais le journaliste qui était en train de s'esclasser. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant la capture d'écran, on me voit. On voit juste la capture d'écran quand ils ont enlevé la vidéo. On me voit en train de me lever de la chaise longue. Et en fait, il s'avère, ce que je l'ai appris en sortant du tournage, quand ça a éclaté sur les réseaux, que Julien, petit con, mais je l'aime, Il avait sorti son truc, et en fait, il me tapait dessus, il me l'avait mis sur la tête, là, ici, comme ça, puisque j'étais allongée. Mais moi, est-ce que je peux deviner, je ne vais pas dire sur la tête, entre une main, une main qui te touche à une S-Gang, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je ne sais pas, moi. Ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est que j'ai même pas en mettre ça en ligne, en me disant, oh, mais c'est drôle. Lui, vraiment, vraiment, il se disait mon ami à l'époque. Le mec, il se dit, mon ami, mec, rappelle-toi que j'ai un fils, quand même, qui était beaucoup plus jeune à l'époque, déjà, il y a des choses qui ne se font pas, ou au moins, la moindre des choses, à boutique, tu es, demande mon autorisation avant. Enfin bon, après, moi, j'ai des valeurs, moi, je suis quelqu'un qui a des valeurs, donc forcément, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que moi, c'est sûr. Mais bon, il y en a pour faire des vues sur leurs trucs, là. Ils sont prêts à n'importe quoi, même à vendre père et mère. Quand c'est apparu sur les réseaux, moi, j'ai toute ma prod qui m'a appelée jusqu'au plus grand compte d'Energie 12, la grosse équipe, ou Tic-Ointi. Tout le monde m'a téléphoné en me demandant si ça allait. Il voulait m'envoyer voir un psychologue, presque, c'était, on a redit, j'allais mourir. Si bien qu'à un moment, il y en a, je lui ai quand même dit, c'est bon, stop, c'est pas un coup de couteau que j'ai pris. L'autre, il m'a mis sa tête sur la tête, c'est tout, je ne suis pas morte, on est d'accord. Encore, bien gentille, moi, bien gentille, parce que je m'étais renseignée pour éventuellement porter plainte, mais on m'avait dit qu'il fallait, moi, j'en voulais vraiment à Jérémie Sars, parce que vraiment, bon, on le sait, lui, quand il peut, bon, bref. Mais, il fallait pour ça que j'implique Julien, et il fallait que j'implique ma prod. Il fallait que j'implique ma prod contre tout le monde. Le journaliste, Julien, la prod et Jérémie Sars. Alors que pour moi, le fautif, c'est Jérémie Sars, c'est lui qui l'a mis en ligne. C'est personne d'autre qui l'a mis en ligne. Mais qui est fautif, celui qui diffuse la vidéo ou celui qui fait l'action, selon toi ? Ben, disons que je n'ai pas redonné à Julien. Il s'en est voulu, parce qu'on s'est revu après, au cours d'autres tournages, où il s'est encore excusé. Et Julien, je sais qu'il m'aime profondément, autant que je l'aime moi aussi. C'est vrai que c'est un garçon que j'aime beaucoup, et je sais qu'il m'adore, Julien. Donc je lui ai pardonné, parce que c'est un jeune chien fou. Il avait quel âge à l'époque ? 22 ans. Bon, voilà, il ne l'a pas fait, et voilà, ça l'a amusé. Il n'aurait pas dû le faire, ceci étant dit. Mais il s'est assez excusé. Moi, j'en veux beaucoup, beaucoup à Jérémie Sars, qui a diffusé ça sur les réseaux. J'en ai beaucoup voulu à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas que j'en veux, c'est que je n'en ai rien à foutre. Et c'était Roselyne Bachelot qui en avait parlé avec Laurence Ferrari. Ça avait été loin, ça. Alors, ça en a parlé sur le plateau d'Hanouna, ça en a parlé sur C8, Roselyne Bachelot, puisque moi, je regardais l'émission, elle était en train de dire, oui, Frédéric a été, ça ne se fait pas, Frédéric a été victime d'une agression sexuelle. Elle était avec Laurence Ferrari, l'ancienne présentatrice du JT de 20h. Elle rigolait, elle peut les trois quand même, quand elles l'ont dit, ça les amusait aussi. Et il y avait l'autre, là, tel qu'est métisse qui a les lunettes, là. Comment elle s'appelle ? Elle est connue aussi, c'est une journal, une... Absat aussi ? Non, Poulbo. Ah, Audrey Pulvar. Voilà, Audrey Pulvar, voilà. Elles étaient toutes les trois sur le plateau. Ça a été ma mère qui me téléphone à 7h30 du matin. Ma fille, c'est quoi ? On parle de toi sur Européens. Tu aurais été victime d'une agression sexuelle, de la bifle. Qu'est-ce que c'est la bifle, ma fille, ma mère, à 7h30 du matin ? Je lui ai dit, maman, laisse tomber, c'est bon, je t'expliquerai, quoi. Ah, ça a fait le tour de tous les côtés. Mais si j'avais... Maintenant, avec le recul, si j'avais su, j'aurais porté plainte, j'aurais pris du pognon. Mais je l'ai fait comme tout le monde. Moi, je suis trop gentille. Moi, je suis trop vraie, je suis trop entière. Je l'ai fait comme tout le monde, la traumatiser. J'étais vécu d'une agression sexuelle, je m'en remets pas, je suis en déprime. Alors que non, je n'avais rien à foutre. De ce temps même, je n'avais rien à foutre. Mais moi, j'en ai tellement fait dans ma vie. Mais moi, si j'écrivais un livre, si j'ai raconté ma vie, mais à côté, tout ça, c'est du pipi de chat. Mais tu devrais le faire alors. Fais-le, moi, je t'encourage à le faire. Il y a des choses qui sont irracontables. Ah, comme quoi ? Ah, ben, si je te dis que c'est irracontable, c'est que c'est irracontable. Il faudrait que je puisse le tourner de façon à ce que ce soit racontable. Fred, disons quand même, et c'est très important, et je sais que tu me rejoins là-dessus, qu'on en rigole. C'est ta façon de le raconter avec tes mimiques, avec ton comportement non-verbal, de raconter ça. Parce que toi, tu l'as vécu avec beaucoup d'humour, même si tu reconnais que c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Mais il est très important de dire que c'est un acte qui n'est pas normal et qui, dans la vie de tous les jours, ne doit pas se faire et qu'aucune femme ne mérite d'avoir des actes sur elle, de subir des actes qu'elle n'a pas demandé. Oui, tu as raison de me dire là-dessus. Tu as raison. Mais il est interdit d'agresser une femme, que ce soit sexuellement, que ce soit une femme où on l'a touché avec une rose. C'est simple. Il est interdit parce que c'était la mode à l'époque et je trouve ça déplorable. Alors moi, ça va que je l'ai très bien vécu parce que voilà, moi, j'ai de l'humour et puis bon, je ne sors pas de la coquille de l'œuf. Moi, la vie, je la connais. Je la connais bien, la vie. Mais c'est interdit. C'est formellement interdit de quelconque agression sexuelle que ce soit sur une femme. Voilà, ça doit être répréhensible. Ça doit être puni fermement, ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada